Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on redécouvre Beer Factory, un jeu dans lequel on gère sa brasserie. On a déjà découvert la démo il y a quelques mois et là on découvre la version complète qui va sortir le 10 janvier. A savoir qu'un playtest va être lancé dans la journée, tout se passe sur Steam, le lien est dans la description. Le développeur m'a également envoyé 30 clés de la version complète du jeu à vous faire gagner, la loterie est sur Discord comme d'habitude, n'hésitez pas à tenter votre chance. Alors, voici notre belle installation, on va faire un tour des lieux mais avant on a un message de notre collègue et ami qui nous dit Avec le budget que l'on a on a pu acheter cette vieille usine. Avant de commencer à travailler sérieusement, allumez le courant, nettoyez l'usine et faites quelques rénovations. Il y a une machine dans la partie condamnée de l'usine laissée par le précédent propriétaire, peut-être pourrait-elle être restaurée. En attendant que vous nettoyez l'usine, je vais essayer de trouver quelques subventions. Ah, avant de vous quitter, j'ai entendu dire que l'usine a été squattée, mais ce n'est peut-être qu'une rumeur. Alors on va voir ça, allez. On lève les barrières, comme ça les livraisons vont pouvoir passer. Il y a un petit peu de déchets par-ci par-là, on va devoir nettoyer les lieux. Parce que bon, quand même, on fait de la bière, il faut que l'inspecteur soit satisfait. Ouh, presque. Alors, voyons voir l'intérieur. Pam. Ouh, pas très propre. Allez, on va sortir quelques petites choses avant de lancer la quête pour de banc. Oups, j'ai connu le mur. Ce n'est pas grave, si ça ne va pas dans la poubelle, au moins c'est à côté, je vais pouvoir repasser tout à l'heure pour tout jeter d'un coup. Nettoyer augmente la réputation de l'entreprise. C'est un des moyens de gagner des points de réputation. C'est gratuit, ça se fait vite, donc voilà. Et c'est un classique dans les jeux de simulation, on démarre un business. Pam. Ensuite, je vais au moins déblayer le bureau, puis je vais m'occuper du reste ensuite. Ah, alors il y a parfois des pièces. Donc là, j'ai obtenu une pièce de tuning structure basique. Je pense que c'est pour le monde charge, mais je ne suis pas sûr. Une autre pièce, un béquet zéro. C'est quoi un béquet ? Je ne sais même pas si c'est quoi un béquet. Hop, la poubelle. Pas assez de force pour atteindre le bout. Alors, faites-vous un café. Je pense que le développeur a rajouté cet objectif dans le tuto à cause de moi. Je discutais un petit peu avec lui après la démo. Je lui ai dit que j'appuie tout le temps sur Shift pour courir, mais bon, on ne pouvait pas courir dans le jeu. Mais en fait, si on pouvait courir, il fallait boire un café avant. Mais je ne le savais pas. Donc voilà, il me l'a dit et je pense que ça a du coup été rajouté au tuto. Jetez un coup d'œil au tableau électrique. Alors, le tableau électrique est là. Il manque un petit bouton ici. Bon, un fusible. Le fusible est là, je m'en rappelle. Voilà. Super. Ah, le squatteur. Il dit qu'il est propriétaire d'UZN. Mais ouais, et puis quoi encore ? Alors. On va lui dire gentiment de partir en lui jetant des poubelles à la tête. Ok, c'est un ninja. Ouh, bravo. Bravo. Combat de boss. Purée. Ouais, c'est vraiment un ninja, lui. Il est allé sur le toit ? C'est là. Voilà. Bon, je suis désolé du propane. Je suis désolé, mais il va falloir le faire. Alors, on peut maintenant ouvrir les portes de l'usine. Vu qu'on a le courant. J'espère que je n'ai pas trop fait mal. Hop. Je vais essayer de marquer de là. Charge max. Hauteur max. Poum. Nouveau record, 28 mètres. Alors, achetez votre serpillère. Je pense que je peux peut-être faire de là. Ouh. Ce n'est pas record, ça ? D'accord. Alors, la serpillère. 20 dollars. Et on est à 1000 dollars, je crois. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait en haut. On va passer la petite cinématique qui nous montre la belle serpillère. Elle est là. Oui, ici. Ensuite, nettoyer le sol de l'usine. Mais on va commencer par... Ah, il n'y a rien dans le bureau à nettoyer. Ok. Bon, on va faire ça là. Voilà. Maintenant, l'outil de... L'atelier de bricolage qui va me donner des outils. 75, on est à 1079. Ok. Maintenant, j'ai mes outils. Pam. Super. Ouvrir le menu de construction. On va... Il nous demande de poser un stockage. Ils vont me le demander. Voilà. On va la mettre là. Et maintenant, on doit visser. Alors, hop. Il faut bien suivre le boulon. Sinon, ça s'interrompt. Hop. Parfait. Ah, là. Pas parfait là-bas. Ici. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes intéressé par un let's play. Je trouve que les jeux de simulation font d'excellents let's play. Donc, je sais que vous les aimez bien. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Dans quel cas, je ferai plusieurs épisodes. Pensez également, bien entendu, au petit pouce bleu. Ça ne fait jamais de mal. Et ça m'aide. Hop. Voilà. Et le dernier groupe. Trouvez le premier support. Voici. Regardez ma technique d'installation. Héhé. Ouh. C'est bon. Réinitialiser. Voilà. Et... Ok. Voilà. Parfait. Un petit rebond. Augmentez l'usine au niveau 2. Bon, bah, vous savez quoi ? Hop. On nettoie. Ça, ça fait des bons petits points gratuits. J'étais déjà au niveau 2 avant cet objectif dans ma partie test. Euh... J'ai un petit peu moins suivi ce qui était demandé. Euh... Je crois que c'est bon ici. Là, on est bon. Pas d'autres déchets. Il y en a sûrement de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Alors, bah, c'est le moment. Il y a une petite tête à la visée. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Même si... Si elle se jette en haut. Ça retombe bien là. Hop. Vous pouvez voir la barre qui se remplit. Ah, niveau 2. Bonne nouvelle. J'ai trouvé des subventions pour votre usine. Vous allez recevoir un transfert. Avec ce montant, vous pourrez faire détruire la séparation à l'intérieur et rénover la machine au fond de l'usine. Si vous avez besoin de plus d'argent, il y a des investisseurs intéressés. Allez sur votre ordinateur. Hop. On va s'arrêter là. En tant qu'à faire, on jette toutes les poubelles. Les sacs poubelles. Qu'est-ce qu'il y a là ? Mais je ne pense pas pouvoir la ramasser. Ok. Ça c'est bon. Donc la nouvelle extension, c'est péter. On ne va pas tellement péter le mur en fait. C'est juste retirer la barricade. Société. Hop. On retire ça. On va nous demander l'engraineuse qui coûte 7500. C'est juste 200. Retirer la barrière à la machine, c'est 7500. Ça picote. Et on a maintenant accès au contrat. Donc on a d'autres catégories qui vont se débloquer au fur et à mesure. On va même pouvoir recruter des employés. Mon objectif là est quoi ? Accepter un contrat. Normalement, il n'y en a qu'un seul. Raffiner 24 sacs de malt brut. On accepte. On va être payé 614. Je crois que c'est 10 par sac. Donc ça va me coûter 240. Et on va faire quoi ? 400 et les poussières. Un peu moins. 280. 380. Et je vais gagner 24 points de réputation. Maintenant que ça est fait, on va là-dedans. Et il nous faut... Alors c'est quoi ? Left Shift pour 24. Pam. Et ouais, c'est 200. Plus les frais de livraison. Voilà. Alors on va dehors. Alors cette machine... Oh ! Appuyer à gauche, fait tourner à droite. Appuyer à droite, fait tourner à gauche. Ça va à l'encontre de tous mes réflexes de gamer. C'est absolument terrible. Pour moi, j'ai du mal à m'y habitué. Les autres véhicules n'ont pas ça. C'est que celui-ci. On ouvre la porte. Pas trop vite, pas trop vite. Ah ouais, ça repositionne. Super. On repart. C'est peu dangereux d'avoir le bout plus haut que le reste du camion. Est-ce qu'on ne peut... Je crois qu'il s'est écouté. Il s'est écouté sur le chemin. Bon, alors. On a 24 de malte à traiter. Là, mon problème, c'est que je n'ai pas de... Est-ce que je peux acheter... une palette. Pour la réception de l'autre côté. Mode construction. J'ai peur également de l'argent. Je suis à 609. J'ai un achat à 500 à faire. Si je l'achète, ça... Ouais, ça me coûtait 10. C'est pas grave. Je te la veux, c'est tellement plus pratique. Allez, j'aurais dû l'acheter avec... Le nombre de sacs à traiter varie de partie en partie. J'étais à 30. Ouais, à 30 dans ma partie test. Et du coup, j'ai eu... Deux palettes et j'ai pu me servir d'une pour la réception. J'ai vu qu'il y en a une, il y avait 6... 6 sacs. Quoi ? Qu'est-ce que... Ah ! Regarde, il y en a une autre là-bas. Je sais pas. C'est bon ? C'est bon ? Je ne sais pas trop ce qui se passe là. Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Il m'a donné deux palettes ? Je pense avoir compris. Pour tirer la palette. Donc j'ai eu une palette pour livrer la palette, je pense. Non ? Je... Hop là. Je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas ce qui se passe là. Il est possible que ce soit un bug. Mais bon. On va voir ça après. Alors du coup. Tac. Ah oui. Alors il faut nettoyer. J'ai tout ça là-bas. On récupérera ça plus tard. Je vais pas lancer aussi loin. Voilà comme ça. C'est parfait. Maintenant. C'est moi qui le fais. Plus tard ça va être un ouvrier. Donc il nous faut 24 sacs. Il y en a 24 qui sont entrés. Il devrait y en avoir 24 qui ressortent. Donc il nous faut 24 sacs. 21, 22, 23 et 24. Ah si je me trompe pas. 24 ? Ok. Il y en a un de plus. Oh. Oh lui va pas dans le... Ok. L'intro. Je m'étonnais pas ça. Pas grave. Pas grave. Acheter le chariot élévateur. Oui. Petit à petit. On va faire le transfert. Comme ça. Débarrasser toutes ses poubelles. On a également un... Là-bas où on a combattu. Le squatteur. Celui-là a marqué. Celui-là a marqué. Chariot élévateur. Il faut les fourches. La première est là. Leur technique d'assemblage. Hop. Et la deuxième est là-bas. Ah je peux plus courir. Il faut du café. Je crois que je peux le demander de faire le café à l'avance. Il faut que d'attendre à chaque fois. Voilà. Je vais parler moi pour plus tard. Euh... Toi. Oulah. 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 Il y a pas mal d'inertie avec ça. Ok. Là j'essaie à nettoyer également la petite tâche. Sur le fond. On avance. Ok. Oulah. Oulah. Est-ce que je peux te faire que tu lâches ? Voilà. Ok. Ok. Est-ce que je peux te faire que tu lâches ? Voilà. Oulah là. Oulah. Oulah. On les a broyés. Et on va maintenant les matric... Le problème c'est avancer, faire un petit coup. Oulah. Voilà. Voilà. Bon. Bon. Alors il nous reste un. Je pense que je peux le poser là sans... Ok. On va éteindre le moteur parce que je ne veux pas utiliser le carburant. Là ça me dit 24 sur 24 mais alors il sort d'où ? J'en ai commandé 24, j'en ai pas commandé 25. Oh il est parti. Euh... Ouais. Il y a un sac de plus qui est sorti. Je comprends pas trop. Ah bah du coup je pense que je peux aller valider le contrat. Le contrat... Validait. Voilà. 24 points. Alors la suite. On est revenu à 711 dollars. Trouver une bouteille de gaz. Je sais où elle est. Elle est là. Ça devrait rouler. Hop là. Je vais glisser. On va passer maintenant. C'est un peu dommage parce qu'on était quasiment plein mais... Acheter et placer un emplacement pour palette. Palette. On sait qu'on va le mettre là. Et c'est là que les ouvriers de l'automatisation démarrent. Voilà. Alors. C'est en mode... Ça. Tab. Nouveau lien. Ici. Super. C'est vrai que vous l'avez. Donc là ce que j'ai fait c'est que... J'ai lié l'apport. Parce que c'est l'entrée de la machine. Cet apport à cette entrée. Et comme vous pouvez le voir. Celui-ci il est également. Euh... On va peut-être là-bas. Alors. Maintenant recruter un employé. 7.5 par heure. D'accord. Assigner un poste de travail. On va t'assigner à l'entrée. Même si je préférerais le mettre à la sortie. C'est plus facile pour moi de... Ah il faut déjà augmenter son niveau. Ok. J'ai oublié ça. Euh... Ok. Voilà. Maintenant il va ramasser ce que l'on pose là. Exporter 50 sacs de malt aigrénés. Est-ce qu'il me faut un contrat ? Je me rappelle plus. Je pense qu'il faut un contrat pour chaque. De toute façon. On va accepter. 24. Livraison. Euh... Moi j'en fais 23 non ? Ok. Il y a toujours un sac. Euh... Je vais prendre 24 parce que j'ai peur que l'autre ait disparu ou une histoire. Ok. Hop. Ah il m'en faudrait même 50 en fait. Ok. 515. Ouh. Ok mais on a normalement pas de dépenses. D'autres en dehors du salaire du bonhomme. Ce qui m'inquiète un peu là. D'ailleurs j'en ai pensant. Qu'est-ce qu'il va se passer là ? Je crois que ton clé ne part pas. Personne ne vient. Alors j'ai du sauvegarder et relancer. C'était un petit bloc. Et du coup il fait nuit. Mais bon. Le soleil se lève. On travaille 24h sur 24. Euh... L'ouvrier est toujours à son poste j'espère. L'ouvrier est peut-être en route. Ah il arrive. Alors bon. Euh... Je ne peux pas utiliser ça pour sortir les palettes du camion. Euh... Ok c'est rien. On va prendre ça. Ok. Quelqu'un qui klaxonne. Ah. Peut-être le gars du camion. Il me dit dépêche-toi. J'ai d'autres livraisons à faire. Euh... Quoi ? Il est revenu avec ça. Alors ça je peux le ramasser celui-là. Je sais pas tout ce qui se passe. Là j'ai que la moitié je crois. Ah non ! C'est pas grave. C'est pas grave. Euh... On te repositionne. Voilà. Non. Voilà. Je me suis séparé de lui. Voilà. Voilà. C'est pas grave. Ah ça me tue le truc. Ah... J'ai peur de ce souci là. Je vais le signaler au développeur. Alors. C'est pas grave. Voilà. Alors... Je vais le contenir là. J'ai fait le transfert, bonne animation. On va boire du café. Ah, là j'ai pu retirer. Super. Super. Ok. Ouais, donc je vais prendre mon café. Vu que j'ai relancé le jeu. Alors non, je dois avoir une autre livraison. Est-ce que là ils m'ont livré que la moitié ? Est-ce qu'il arrive ? J'aimerais pouvoir au moins faire une commande avec, donc gagner de l'argent pour la suite. Ah, il est venu me livrer. Bon. Hop. Oh là, attention. Super. 24 sur 24. Je vais exporter ça tout de suite. Super. Gainer de l'argent. Contrat suivant dans 30 secondes, c'est pas un problème. On doit de toute façon... De toute façon, revenir avec ça. Ah, tâches. Ah, j'ai fait ça. Je ne peux pas nettoyer les tâches d'huile. Voilà. C'est encore de choses nettoyées là. Il semblait les avoir nettoyées. Enfin, le sag l'ai jeté mais... Encore ? Ça revient ? Ça revient peut-être ? Euh... Alors... Encore bien placée. Voilà. 7 mètres. Il y a là. Encore bien placé. Tu fais le coup comme pas possible. Tu sais se redire là. C'est un. Ok. Alors, 4, 8, 12, 16, 20, il y en a 24 là, il m'en donne toujours un petit peu plus. Je ne vais pas me plaindre, c'est du gratuit parce que je suis un client fidèle. Je vais quand même nettoyer là. Ah oui, c'est vrai, j'ai à lancer donc je dois récupérer les outils. Ça ne fonctionne pas alors. On va récupérer les derniers. Puis je vais lancer ensuite. Ah oui, non, c'est vrai, il m'en a donné plus parce que j'en ai demandé 50 et il m'en a donné 24, 24 par deux palettes de 24. Oui, donc c'est bien, c'était bien le bon compte là. Et pas plus. 50 et 50. Il va y en avoir deux. 1, 2 , 6, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 1. ça tremble un peu là alors d'ailleurs 25 c'est un petit peu dommage parce que du coup je vais être à 49 c'est vrai qu'il va falloir faire un contrat pour le dernier je me demande si je peux forcer l'export d'un supplémentaire il va quand même y avoir quelques-uns de plus je me demande si on est censé passer par le côté là je me dis que c'est peut-être mieux de passer par le côté là parce que du coup les fourches sont supportées en haut et en bas allez donc ça peut pas se pencher alors que si je me mets du côté là bas il n'y a rien en dessous je ne sais pas donc officiellement ce qui est mieux ok ok non non pourquoi c'est pas ça je m'en doutais un peu pas trop là ouais là il n'y a pas de support en dessous donc ça peut se pencher et glisser ouais donc je pense qu'il vaudrait mieux le mettre vous voyez à ce travers là voilà 24 sur 25 l'autre on va le faire à la main on va pas le ramener avec la machine ok ok faut que ça soit sur une palette ok donc si je mets les deux là on va même mettre les trois tant qu'à faire voir si on peut atteindre ah ça le valide quand même génial 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 ok en fait je pense que ça va utiliser que les 24 c'est les 25 plutôt pour le contrat et le reste s'est mis de côté pour le prochain contrat je sais pas trop ah et là on va avoir deux contrats super parce qu'on est passé au niveau 4 c'est quoi qu'ils veulent finissez la construction et débloquer la brasserie au sous sol 1100 on a l'argent oh oh ok convoyeur M moyen alors c'est où le sous sol ah c'est là il y a une autre porte également il y a une autre porte également c'est pas la seule je crois qui n'est pas ouverte peut-être que si en fait j'ai dû passer deux fois devant la même et me dire que c'est deux portes hum ok il y a du café là-haut mais on va prendre celui-là je vais en mettre un autre comme ça peu importe où on est on aura du café prêt ok wow ok parce que là-bas c'est une autre zone fermée j'ai un autre chemin euh qu'est-ce que c'était ? j'ai cru voir un autre chemin c'est en fait c'est de là que je viens c'est là l'autre chemin d'accord je crois ok ça a l'heure du 30 ah il faut payer les salaires il faut payer les salaires acheter et placer une cuve de brassage est-ce que ça se fait pas avec ça ? un 500 mais je n'ai pas assez donc il va falloir gagner de l'argent pour cela il va falloir des contrats donc on va recruter deux ouvriers mais ça sera pour un autre épisode si vous êtes intéressés dites-le moi dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne bye-bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti